coach on les petits loups bienvenue welcome avec tasse killer 85 et yacine pour vous servir comme d'habitude j'espère que tout le monde va bien encore une fois aujourd'hui tu vas bien super bon pourquoi il est là yacine alors d'une parce que je l'aime bien d'une alors ça c'est super important de deux parce que il a testé avec moi le petit drone qu'on va voir aujourd'hui et de trois parce qu'on a un truc à vous annoncer la plupart d'entre vous vous êtes au courant mais peut-être pas tout le monde donc là vous voyez la vidéo on est mercredi midi là tu as de la sauce tomate là pour ceux qui sont en train de manger ce soir on est en live si tout va bien à 19h c'est ça donc on vous donne rendez vous ce soir à 19h on va parler de quoi de pas mal de choses notamment au sujet principal les masques les masques les masques fpv la petite progression on va partir de masques à pas cher sur le meilleur celui que je considère le meilleur actuellement et puis et puis bien sûr des petits cadeaux on vous fera des petits cadeaux alors je sais pas encore ce que seront les termes du concours on va encore en parler ensemble mais donc rendez vous ce soir à 19h pour un petit live avec yacine et moi en acteurs principaux et en figurant vous verrez bien donc voilà sinon pourquoi j'ai sorti le petit casque tronc smart shadow tout simplement parce que c'est un casque gaming et que m'ont envoyé tronc smart vous savez que j'aime bien cette marque là et là on a un gamer mais là on a un ancien gamer donc je vais le passer à yacine qui va se faire un plaisir de le tester sur ps4 ouais sur ps4 rainbow six sur rainbow six là on a vraiment besoin de l'immersion et du son et puis et puis pendant qu'il fera ce petit test on fera certainement une petite compte vocale ensemble pour avoir nous le rendu de ce que donne le micro également donc très bientôt on verra ensemble le petit shadow tronc smart pour ceux que ça intéresse pour ceux qui game moi je vais gagner mais pas tout de suite je vais attendre que la ps5 et fait ses preuves comme le vaccin pareil on attend qu'ils fassent ses preuves pour investir dans le vaccin la ps5 est plus fiable je pense allez ça suffit on parle pas du co vide parce que là je vais me mettre en colère on sait exactement d'où ça vient un on sait ouais c'est les extraterrestres aujourd'hui on va parler du uru av flippo voilà je l'avais trouvé mignon je les trouvais original j'ai vraiment eu envie de le tester je vous montre tout de suite le petit engin donc c'est un pusheur ce qu'on appelle un pusheur c'est à dire que au lieu que les hélices soient sur le dessus elles sont placées en dessous donc quel avantage le gros avantage le premier avantage qu'on va voir avec ça c'est qu'en cas de contact déjà on va pas blesser bien sûr donc c'est super safe parce qu'on n'arrive jamais comme ça sur les gens on est toujours en marche avant généralement et on va protéger également les moteurs et les hélices puisque vous savez que généralement c'est ce qui touche le premier quand on est sur un petit engin comme ça quand vous avez les moteurs sur le dessus même sur un groupe si vous êtes dans des branchettes ou autres vous allez vous allez taper sur le dessus et donc forcément les moteurs les hélices c'est ce qui prend en premier même si on est toujours bien protégé avec un groupe donc l'intérêt du pusheur il est là parce que sinon au niveau du vol que ce soit un pusheur ou un tireur il n'y a pas d'énormes différences on a connu des petits group qui marchaient super bien avec les moteurs à l'endroit j'ai envie de dire donc un petit pusheur avec une bonne petite frame de 3 mm d'épaisseur bien rigide donc la frame en elle-même elle est costaud ça je l'ai eu par banggood merci mariette de m'avoir envoyé ce petit flippo et sur le site banggood vous avez la notice le pdf complet du drone donc vous avez tout l'éclaté de vous avez la frame vous avez les protections d'hélices fin toute la partie plastique qui est là est également bien sûr carte de vol etc etc donc vous avez la notice complète pour ce qui sont intéressés puisque dans la boîte vous n'avez rien du tout moi je l'ai commandé en fr sky c'est un petit drone de proximité j'avais pas spécialement besoin mais une crossfire du crossfire par exemple donc l'intérêt de ce petit drone c'est qu'on va pouvoir faire de la cinématique et taper un peu de freestyle parce que mon dieu qui répond bien il répond très bien à c'est super impressionnant la première fois alors là c'est simple on a volé donc moi j'ai volé seul autour de la maison et dans la maison donc je vous mettrai une petite vidéo indoor et outdoor autour de chez moi et là on revient d'avoir été volé avec yacine au petit parc parce qu'il fait un temps superbe on n'a pas un brin de vent c'est génial c'était franchement c'est super agréable et comme ça on a été volé ensemble et je voulais les impressions d'yacine avec la nirvana ouais tous les drones sont mieux avec la nirvana au niveau de la conception on a une runcam nano 2 qui fait son taf voilà c'est pas le summum des caméras on le sait mais franchement c'est très correct donc runcam nano 2 1200 tvl pour ceux que ça intéresse bien sûr vous pouvez avoir plus de détails en allant sur le site directement les liens sont dans la description bien sûr avec mon tableau de coupons et promo vous savez comment ça fonctionne maintenant vous cliquez dessus paf automatiquement vous aider ma chaîne voilà que vous achetiez vous achetiez pas ça aide déjà ma chaîne rien que quand vous cliquez sur les liens alors cliquez la carte de vol c'est une aio f405 avec des osc intégrés de 20 ampères montant à 25 ampères en pic là je ne peux pas vous la montrer parce qu'elle est bien caché et d'ailleurs on a un beau petit cache en dessous ici tout en espèce de tpu caoutchoumou qui va protéger l'intégralité de l'électronique ça je trouve ça super intéressant on voit tout de suite pendant qu'on est retourné qu'on a quatre petits pieds également en pla ici donc on va pouvoir poser le drone à plat sans aucun problème puisque la lipo elle se trouve dessus et on a le petit usb le micro usb pour pour les réglages donc là vous connaissez la technique pour pouvoir le régler le mettre à plat vous prenez un verre assez large ou un vase vous branchez vous mettez le fil dedans et vous posez et vous pourrez calibrer votre appareil sans aucun souci à l'arrière on a des petites led qui sont contrôlés par betta flight vous allez pouvoir mettre du larsen scanner etc les paramétrer comme vous voulez le petit vtx qu'on voit ici sur le dessous on le voit également sur le dessus parce qu'en fait on a l'impression qu'il fait partie intégrante de la frame c'est plutôt bien pensé il fait 25 100 300 et 400 milliwatts même si sur mon dvr vous verrez 200 parce qu'en fait j'ai pas changé les paramètres dans l'émetteur de betta flight mais donc il monte jusqu'à 400 milliwatts donc plutôt sympa pour un petit vous les petits moteurs sont des uru av 1106 en 4500 kv là vous les verrez pas je pense en plus là c'est à l'envers vous les voyez à l'envers donc ça prend entre 2 et 4s alors ça vole super bien en 4s bien évidemment on a une bonne reprise vous allez voir on va faire un petit test en vol à vue aussi vous rendrez mieux compte de sa façon de voler mais il peut aussi voler en 3s et là moi pour les vols j'ai utilisé une petite airline 650 mh 4s pour les vols en extérieur avec la naked puisqu'il est livré avec le support de la naked qui peut accepter la smo aussi c'est le même genre de support et une petite tattoo 450 mh pour les petits vols en freestyle pour être un peu plus léger et sinon j'ai volé avec une tattoo 3s 850 mh qui fait à peu près le poids de celle ci pour les vols en indoor et la cinématique c'est top et ça vous donne environ 7 à 8 minutes de vol moi je sais pas pu aller jusqu'au bout parce que j'ai fini le nez dans la casserole vous allez le voir mais bon après un petit séchage ça s'est très très bien passé et l'engin volait toujours c'était mon premier vol en fpv le nez dans la casse voilà pour ce petit engin franchement une bonne petite conception je vais vous montrer avec quoi il est livré vous allez voir on a vite fait le tour j'ai changé qu'une seule chose dessus c'est la petite sangle car il vous est fourni avec une sangle comme ça vous devez les connaître donc elle était super trop longue j'ai préféré mettre une petite e-shine que j'avais ici si vous l'avez sachant que vous allez tourner entre 450 et 650 mh 800 mh vous pouvez la couper à l'origine elle passe sur l'avant ici mais vous pouvez également la passer sur le côté du drone il ya toute la place pour embarquer la batterie de l'autre côté ça c'est vous qui voyez en fonction de ce que vous voulez je vous ai pas parlé de l'alimentation c'est un petit xt30 avec le condo intégré directement à la prise sinon pas grand chose de plus une sangle supplémentaire un petit pas d'anti dérapant en plus puisque vous en avez déjà un de fourni dessus des petits ris lents des colliers colson un petit paquet de vis ici que ce soit pour la frame ou pour les hélices et quelques hélices supplémentaires ce sont des gem fan 63 mm 3 pâle comme vous pouvez le voir et c'est ce qui fait je pense que ça vole super bien on va bientôt voir le petit egg 2 ensemble de chez aurora rc et quand on voit oui c'est pratiquement le même style d'engin à quelque chose près on est un peu plus large sur les rues avait mais par rapport à la différence de taille la différence des hélices elle elle est monstrueuse là on a des petites hélices toutes fines en cas de pales là on a des grosses trois pales gem fan très épaisse un bon pas est beaucoup plus longue ce qui fait qu'on a une portance bien plus importante je sais pas si c'est ce qui fait sa précision et le fait qu'il soit si agréable à piloter mais mais pour moi ça joue énormément le egg il a tendance à ressembler un petit peu aux motos aux motos tout à fait que ce soit l'analogique ou le hd qu'on avait testé le rapport poids puissance délivré par les hélices et presque le rapport poids portance la différence est vraiment là là on a vraiment une bonne reprise une bonne stabilité pas que les autres soient pas stables mais on sent qu'on compilote plus un petit fer à repasser à bas régime ça demande voilà et donc qui seront plus fait pour de la cinématique ouais voilà alors que celui ci va plus facilement s'orienter sur du freestyle donc voilà trêve de blabla on a fait le tour de ce petit engin donc je vais vous montrer les différents vols ce que j'ai fait moi et ce qu'on a fait avec yacine et puis on revient pour la conclusion carrément c'est parti let's go let's go pas énormément bruyant il y'a du vent le vent fait gauche droite je me mets droit hop le vent le ramène allez petit test de punch en 4s dans 3 2 1 il répond bien il a l'air bien réactif ça présage que du bon yes allez on va s'équiper en fpv on va faire le tour de la maison ça souffle un peu voyez je le maintiens voilà la jeu contre le vent donc il y aura peut-être des petites vibrations dans la caméra on va voir ça oui allez petit vol test avec une lipo 3s en 850 mh donc un petit peu lourd dingue mais on va voir ce que ça donne c'est parti allez c'est parti on va voler tout doux bon j'ai pas mis beaucoup de tilt à la caméra bon la caméra c'est pas le méga top du méga top salut le chat petit accident de parcours il a l'air de plutôt bien réagir assez doux on peut faire des choses assez précises il réagit super bien on va accélérer un petit peu donc là en 3s ça tient pas trop mal on a quand même du répondant super précis il réagit même plus que j'imaginais en 3s surtout avec une 850 mh mais ouais bien 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 précis c'est l'air un peu ouais propre ça passe pas ça passe entre les deux là je vais encore le faire tomber le truc à encens là ça passe bah écoutez je vous recommande la 3s 850 mh parce que bonne autonomie bonne stabilité le vol est assez précis le vol est assez précis ouais vraiment très bonne précision avec la petite naked on devrait pouvoir faire des images assez correctes ça passe non ça donne confiance franchement là je suis à plus de 4 minutes de vol en eau voilà on ignore bien sûr il est vraiment précis Il est où Chaminou ? Oh Chaminou, je t'ai réveillé ? Coucou Bibi, je te présente Biwi, vous le connaissez ? Salut mec ! Je ne vais pas t'embêter là. Je suis surpris de la précision du truc. Ah cool ! On va pouvoir tester le Turtle Mode. Alors, je l'enclenche, j'arme. Alors, est-ce que je ne suis pas coincé par quelque chose ? Ah, ça y est, c'est reparti. J'enlève le Turtle et je relance. On est bon. Et voilà, j'ai testé le Turtle Mode. Touchette, touchette. Oh, la cascade. Oh, là, il y a de l'eau. Ce n'est pas bon. J'arrive. Bon, je suis tombé dans la casserole. Allez, c'est reparti pour un petit vol au petit parc. On va passer en... Ouais, on est en accro. Let's go ! Bon. C'est pas mal, ça. Beau gauche ! Ouais, je l'ai vu trop tard, la petite branche. Alors, attends, je vais tenter. Je ne suis pas sûr que ça fonctionne. C'est le Turtle ? Ouais, je vais tenter. Le problème, c'est que les hélices sont à l'envers. On t'a vu passer. Arrête-toi. Quel joli foulé. A la deuxième bleibe, c'est parti. Il s'est veu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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